Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler comme la dernière vidéo On va parler de plusieurs joueurs, plusieurs cas qui ont été évoqués Puis je vais revenir aussi sur quelques joueurs de notre affectif actuel Où ça bouge aussi un petit peu Donc voilà, ça fait quelques jours aussi que j'ai pas fait de l'idée C'était parce qu'il y avait, honnêtement, juste après la signature de la casette Il y a eu un petit creux, je vais appeler ça comme ça Il y a eu un petit peu moins de choses et d'un coup ça revient un petit peu tout doucement Ça commence à se réactiver Après là, ça va être le dernier match de Ligue des Nations, etc Les autres sont en vacances, tout ce qui est Amérique du Sud, etc Tous les pays Brésil, Argentine Tous les joueurs qu'on a aussi dans le club comme Paqueta, là ils sont en repos, etc Et la Ligue des Nations, on a vraiment hâte que ça se termine Parce que c'est un moment où tous les joueurs vont être en vacances Que à mon avis ça va revenir un peu plus fort Donc avant de commencer, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter Il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup les vidéos, les gars Donc je ne sais pas si ça vous intéresse énormément, etc Et que vous ne pensez peut-être pas à vous abonner Donc les gars, vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait toujours très très plaisir Et on vise les 740 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner Et mettre la cloche de notification aussi, c'est très très important Pour être au camp des dernières dernières vidéos Donc on va commencer par Tolisso, ça va être rapide J'ai vu ça sur Twitter et il y avait quelqu'un qui a mis Que ça pourrait peut-être avancer au niveau de demain Donc mardi Donc il faudrait suivre sur Twitter, etc, en même charte internet Pour mardi, mercredi, peut-être que ça va bouger En tout cas, c'est ce qu'il y a un mec qui a écrit Donc voilà, soyez attentifs pour Tolisso Après, il n'y a pas eu grand grand chose Mais il y a juste quelqu'un qui a dit ça Donc après, voilà, vous êtes libres de... On est tous libres de le croire ou pas cette personne En tout cas, c'est ce qu'il a écrit Que demain, il y aura peut-être quelque chose Peut-être un petit peu de rebondissement Donc voilà, je vais être aussi attentif Et au cas où on va faire une vidéo Peut-être le lendemain, voire le surlendemain Ensuite, pour le penant, il faut savoir que les Français Viennent de gagner le tournoi Maurice Ravel Ou Revelo, c'est un nom comme ça Ils ont battu le Venezuela Et le penant était titulaire, etc Et il y a quelques jours aussi en avant J'en avais pas parlé Il avait fait une vidéo avec un jeune supporter lyonnais Une petite photo comme ça Donc ça annonce un petit peu des prémices Pour une signature éventuelle Donc vu que le tournoi est fini Je pense que ça pourrait commencer A préparer peut-être une conférence de presse Peut-être à son retour de vacances Ce qui est possible Ou est-ce que tout est déjà prêt Et qu'il va peut-être prendre deux semaines Ou trois semaines, il faudra voir Mais à mon avis, le penant, ça va être rapidement Rapidement ficelé De toute façon, tout était déjà acté depuis une semaine Depuis que Hugo Guimet avait dit ça dans le journal L'Équipe Donc vraiment, on attend avec tout ça qui est impatience sur le penant Mais honnêtement, pour moi, il n'y aura pas trop de surprises Il va bientôt signer, je pense Donc c'est ou maintenant, avant qu'il parte en vacances Ou dès qu'il aura fini ses vacances À mon avis, il va venir signer son contrat à Lyon Donc pour continuer On va parler d'Isaac Touré Vous avez parlé de lui Un défenseur de 2m4 du Havre Donc on a été devancé Donc est-ce que Lyon ne fait pas le forcing pour lui Et attend peut-être D'autres joueurs au niveau du poste de défenseur central Mais Marseille a vraiment avancé sur le dossier Donc à ce qu'il perd, on est deuxième Mais à mon avis, peut-être qu'on tâte le terrain On attend peut-être un autre dossier Peut-être un mec avec plus d'expérience, etc Mais Isaac Touré, ça a l'air de se faire Entre 5 et 8 millions du côté de Marseille Donc vraiment, si Lyon est intéressé par Isaac Touré Ils ont l'intérêt à se dépêcher Parce que Longoria fait vraiment le forcing pour le récupérer Donc à mon avis, qu'il vienne à Lyon ou à Marseille Il va être dans la rotation Donc jamais titulaire En tout cas, je ne le pense pas Parce que c'est un profil encore très très jeune Il va avoir 20 ans l'année prochaine Donc là, il a 19 ans Très très jeune Comme je l'avais dit dans une autre vidéo Il a fait la moitié des matchs seulement avec le Havre Et il n'était pas tout le temps titulaire Donc voilà, pour moi c'est un titulaire en puissance C'est un gros potentiel Mais il ne va pas falloir qu'il se brûle les ailes très très vite Donc c'est sûr qu'à Marseille, il aura la Ligue des champions, etc À mon avis, il ne va pas la jouer On ne va pas se mentir Après, c'est un gros tempérament Un climat avec beaucoup d'ambiance, etc Énormément Donc est-ce qu'il va supporter la pression ? Donc en fait, il a le choix entre un club avec énormément de pression Nous aussi, on a un club avec la pression Mais pas non plus du point de... Il y a un petit différentiel, je trouve, d'énervement Entre les deux clubs, entre Lyon et Marseille Donc après, c'est ce qu'il va dire à son agent Donc on va attendre un petit peu Je vous reparlerai de son cas Mais à mon avis, lui aussi, ça va se décanter très très rapidement aussi Après, honnêtement, je préférais garder, comme j'ai dit, Oskassar Et demander en doublure Et acheter vraiment une pointure comme Mbemba ou un autre joueur Voilà, vraiment, je préférais ça Avoir une pointure et un mec qui connaît l'Europe Voilà, honnêtement, je préférais ça Mais après, si on a cru qu'ils ont utilisé avec Touré Il faut se dire qu'il y a une des doublures Voir Da Silva, ça va vite partir En tout cas, je pense, au poste de défense centrale Il y aura, je pense, deux ou trois ventes Et un ou deux achats, je pense Peut-être un gros achat Et après, faire confiance aux jeunes C'est ce que je pense Ensuite, les rumeurs un peu plus fofolles Je ne sais pas si vous avez vu C'est sorti hier C'est que Lyon se serait renseigné sur Dybala Ce qu'il faut savoir aussi Vous suivez l'actualité Dybala, c'est vraiment très très proche de l'Inter Milan Ils font vraiment le forcing Parce que déjà, c'est un joueur qui est libre Il n'a plus de contrat avec la Juventus Mais je crois que c'est du 600 000 par mois Dybala Donc après, voilà, il faudrait faire x12 Donc 600 000 x12 pour le salaire par an Je vous laisse faire les calculs Je regarderai après la vidéo, moi Mais ça a l'air d'être très très cher Et Lyon, ce qui paraît, il réfléchit Parce qu'en cas de l'arrivée de Foster Gillette Pardon, voilà, ça me revient Eh bien, peut-être qu'on pourrait faire un coup Mais ce qui ne change pas la donne C'est que si on recherche des profils à la Dybala, à la Ziyech On en revient toujours pareil C'est que Paqueta va partir C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup Mais tous ces profils-là, c'est pour remplacer Paqueta Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher du Paolo Dybala Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt Donc c'est sûr que ça peut être une bonne alternative Tu perds Paqueta Tu vas récupérer une somme gigantesque Entre 60 et 80 millions Voilà, pour faire une bonne fourchette de prix Et tu récupères un joueur libre Mais qui a un plus gros salaire que Paqueta Mais Dybala, honnêtement, je ne le vois pas venir dans un club qui ne joue pas l'Europe Et à mon avis, c'est surtout un joueur qui cherche la Ligue des Champions Donc l'Inder, ça convient bien pour lui Surtout qu'il aime bien le championnat italien Donc pour moi, cette piste, elle est vite à oublier Ou au moins qu'on lui fasse un pont d'or Et qu'on arrive à le convaincre par tous les moyens Mais voilà, pour moi, c'est déjà mort Et c'était juste pour peut-être faire vendre un petit peu les journaux Ensuite, une piste qui semble logique, je trouve Mais qui est pour moi une piste qu'on devrait abandonner Ou en tout cas ne pas poursuivre C'est Francis Coquelin Je crois que c'est bien Francis, je ne vais pas me tromper Vous voyez, c'est ça Je crois qu'il a fait une grosse part de sa carrière à Arsenal Après, il est parti en Espagne Et finalement, il a été acheté par Villareal Donc c'est un joueur pour moi qui est un peu comme Cacré C'est un profil qui ne marque pas beaucoup de buts Et qui fait quasiment pas de passes décisives Donc sachant qu'on a déjà Cacré Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher Coquelin Je préférais largement un profil à la Tolisso Voilà, quand il est au 25 mètres, il essaie de tenter Et quand il était avec nous, Tolisso, il marquait des buts C'est aussi un Tolisso, c'est un mec qui délivrait pas mal de passes clés Des passes décisives Ou des passes, l'avant-dernière passe Que Coquelin, honnêtement, c'est le même style que Cacré Donc je ne vois pas pourquoi on essaye de chercher un profil comme ça Je préférais un profil, comme j'ai dit, technique à la Coxsou Ou un profil à la Tolisso Ou même un autre profil qui délivre des passes, des bonnes passes clés Ou qui peut tenter des frappes de loin Ce qui manque dans l'équipe, j'ai l'impression Un mec qui frappe de loin au milieu de terrain, c'est vraiment ce qui manque Je ne vois pas pourquoi il s'intéressait à Coquelin Après, dites-moi dans les commentaires si ce joueur vous intéresse Honnêtement, vu qu'on va recruter le penant en doublure de Cacré Moi, je préférais vraiment un style qui frappe de loin Un mec d'1m80 à 1m85 costaud Qui frappe de loin, qui fait des bonnes passes Donc voilà, après je laisse la style de recrutement faire son travail Mais Coquelin, pour moi, c'est aussi une idée d'acheter à la poubelle Et aussi, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de Adria Pedrosa Et en même temps de Malasia Voilà, c'est pour terminer J'espère ne pas avoir été trop trop long Pedrosa, ce serait l'alternative à Malasia Si Malasia, ça ne se fait pas Pedrosa, c'est un homme qui a mis En tout cas, un joueur qui a mis un but et une passe décisive en 31 matchs Donc c'est très très peu Et il joue à l'Espaniel Barcelone Honnêtement, ça se voit que c'est un deuxième choix, honnêtement Malasia, pour moi, ça se voit que c'est aussi un premier choix par rapport à lui Et que je pense que les Spartanionnais, ils auront mal au crâne Si on fait Pedrosa et qu'on ne fait pas Malasia Parce que si les Spartanionnais ont réfléchi à des Dibala, etc. C'est qu'ils réfléchissent avec des moyens Donc, mettre que 10 millions sur Malasia Offre qui a été refusée Et que le Feyenoord Il serait prêt à discuter entre 15 et 20 millions Autant qu'on fonce dessus Dibala, c'est du vent pour moi Autant qu'on fasse le forcing C'est un joueur, Malasia, qui est pour moi, je vous l'ai déjà dit Un potentiel en devenir Il est aussi un autre joueur que je ne vous ai pas mis en photo C'est Winjdal Winjdal, pardon J'espère bien l'avoir prononcé C'est aussi un autre profil qui marque des buts Un arrière-gauche de Alkmaar Et qui fait énormément de passes décisives Il a fait 10 passes décisives dans le championnat des Redivis Et je crois que Malasia, c'est un but et 5 passes décisives ou 4 passes décisives Donc voilà, c'est des mecs quand même qui se mettent en valeur Donc je préférerais vraiment un profil néerlandais Qui collerait au profil de Bosch Plutôt qu'un espagnol qui viendrait se perdre Pour moi, ça ressemblerait à du Darder Il viendrait se perdre pour moi Donc Darder, c'est 2-3 coups d'éclat Et après, c'est vite redescendu Donc voilà, pour moi, Pedro Sainte, 8 oubliés Après, il faut savoir qu'il aussi Sur le transfert-marqué, il coûte 9 millions d'euros Donc 9 millions d'euros pour un but et une pas décisive Et Malasia qui coûte entre Comme je l'ai dit, entre 10, 15, 20 millions maximum Autant foncer sur Malasia Qui a un profil très très jeune, fort potentiel Donc voilà, j'attends de voir ce que Lyon va faire En tout cas, je sens qu'il y a des rapprochements Ce qui paraît, il a déjà visité les installations du club En tout cas, c'est ce qui a été dit Donc vraiment, j'attends avec impatience les 4-5 prochains jours Voir les nouvelles rumeurs Ou s'il y a des dossiers qui ont avancé En tout cas, je vous ai montré les nouvelles rumeurs Ah si, avant de couper cette vidéo Pour vous parler de TT J'allais oublier, alors que c'est quasiment une des infos les plus importantes West Ham fait le forcing Donc il serait prêt à mettre 25 millions En même temps, en Angleterre, ils déclenchent les 30 millions Comme pour rigoler Donc si vraiment on veut TT On a vraiment intérêt à poser 25 ou 28 millions C'est ce qu'il demandait de chaque tard Donc ouais Moi, je serais vraiment Très très content qu'on pose 25 millions sur TT Parce qu'avec très très peu de matchs dans les jambes En tout cas, il est venu à Lyon Avec très très peu de matchs joués Vu qu'il y a eu la guerre, etc Il a fini je crois avec 2 buts et 5 pas décisives En très très peu de matchs Pour moi, ça manque quand même qu'il a du potentiel le garçon Donc honnêtement, si Lyon ne rêve pas à mettre 25 millions Je sais que c'est énormément Je sais qu'il y en a qui ont tué sur les commentaires Mais honnêtement, il a quand même prouvé quelque chose Donc honnêtement, j'aimerais que Lyon fasse le forcing Je pense que beaucoup de monde est d'accord Après le prix, c'est sûr que ce n'est pas cadeau Mais j'aimerais que Lyon fasse le forcing Donc j'attends vos avis dans les commentaires Sur tous les sujets que j'ai un petit peu détaillés Voilà, il y a du Malassia, il y a du Pedrosa Tolisso, voilà c'est vite fait, c'est ce truc que j'ai lu TT, pas les mots-ci de Touré J'en parle beaucoup parce que voilà Son dossier bouge Dybala pour moi, c'est un peu Je sais n'importe quoi Mais voilà, dites-moi aussi votre avis sur Dybala Et aussi sur Coquelin Coquelin, c'est peut-être le sujet le plus On peut dire le plus de choses J'aimerais aussi savoir votre avis Moi je suis catégorique Pour moi c'est le même style que Kakré Il n'a pas beaucoup de buts Mais je trouve que Kakré, il est peut-être meilleur Pour moi Kakré, il aura peut-être même aussi une meilleure carrière Que Coquelin Après voilà, je me mouille un petit peu En tout cas, je vous laisse là-dessus Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter Je vous souhaite une bonne journée On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars